Le succès de Hanouna peut s'expliquer à partir de cette contradiction. D'un côté, son émission est un mixte entre le plateau de débat et la téléréalité, soit une énième variation sur la transformation des individus ordinaires en bêtes de foire. Hanouna, c'est bien, selon l'expression de Walter Benjamin, l'humanité qui vit sa propre destruction comme si c'était une sensation esthétique de premier ordre. De l'autre, tous ces freaks qui voudraient être des stars, tous ces chroniqueurs qui se croient normaux et dont la détresse est évidente, sont en permanence en train de faire allégeance à leur seigneur. Leur petit chef nerveux et bagarreur, tyrannique et hypocrite, lui-même soumis corps et âme à son patron. Pire, ils sont continuellement en concurrence pour obtenir les bonnes grâces de celui-ci. D'où leur surenchère obscène lorsqu'il s'agit d'humilier un invité ou même d'humilier l'un d'entre eux. Hanouna, c'est le norm show. C'est Hercule devenu maître des freaks. C'est une variante de la fête officielle consacrant l'inégalité, comme le dit Bactine. C'est le spectacle pur de la domination.